Salut à tous les passionnés de SketchUp et bienvenue sur la chaîne d'ADB. Aujourd'hui, on va voir les 3 changements importants qu'apporte la version 2023.1. Mais d'abord, laissez-moi vous donner un aperçu rapide de ces 3 principaux changements. Le premier, c'est le changement de la charte graphique des icônes de SketchUp. Le deuxième, ça va être la possibilité de chercher à partir d'images dans le 3D Warehouse. Et enfin, le dernier et sûrement le plus important pour les agenceurs, c'est le positionnement de composants à partir des ancrages. Allez, on va regarder ça plus en détail. Regardons l'interface de cette nouvelle version SketchUp 2023.1. Il faut bien insister sur le .1 parce que sur le 2023, tout court, vous n'avez pas ces nouvelles icônes. Et là, on voit que toutes les icônes sont un peu plus claires. Donc ici, on a des icônes qui sont plus claires, plus lisibles, plus rigides et en même temps plus contrastées. On peut noter qu'il y a des icônes qui sont bien plus intéressantes. Notamment, par exemple, moi, en formation, j'avais pas mal de gens qui confondaient l'outil rotation avec l'outil rapporteur. Eh bien, ici, maintenant, les icônes, on ne peut plus les confondre. On voit aussi que positionner la caméra à un endroit précis est devenu plus simple avec une icône plus claire aussi. Et pareil pour la visite virtuelle. Donc moi, je trouve que c'est plus clair, plus lisible. C'est mon goût personnel. Par contre, je trouve qu'elle s'intègre mal avec les icônes précédentes de SketchUp et notamment celle de Trimble et du 3D Warehouse. Et c'est une super transition pour la nouveauté numéro 2. Imaginons, vous êtes décorateur, décoratrice et vous avez fait votre mood board et vous aimeriez trouver les images que vous avez mis dans le mood board, dans le warehouse. Eh bien, désormais, c'est hyper simple. Alors, on va se faire un petit mood board rapide. J'ai préparé ça, j'ai fait une recherche pour avoir une table basse Naguchi. Je fais une petite capture d'écran avec commande shift 4 sur Mac. C'est capture d'écran sur PC. Ici, j'ai fait la même chose avec une suspension vertigo. Et ensuite, là, on va aller piocher 2-3 trucs un peu random. Allez, hop, on va prendre cet élément-là dans cette page-là qui sont les grandes tendances de l'année 2023. Le premier résultat que j'ai trouvé sur Google, je ne me suis pas cassé la tête, c'est peut-être pas de la pub, c'est peut-être de la pub, j'en sais rien. Je m'en fiche, mon but étant de voir si la recherche par image fonctionne. Allez, j'en ai fait 3-4, je suis content. On va prendre maintenant aussi celle-là, c'est une jolie lumière. Et puis tiens, j'ai envie de prendre celle de dessous aussi parce qu'elle est trop belle. Allez, go ! C'est parti, je vais dans le 3D Warehouse. Je clique sur la petite icône qui, elle, n'a pas changé. Et là, je vais rechercher en cliquant sur la petite image. Ici, je pourrais glisser, déposer mes fichiers, mais moi, je vais simplement choisir de le prendre. Allez, on recherche ma table basse. Et bingo, il me trouve ma table. Il m'en trouve 4 même, donc c'est sympa. Il faut que je choisisse peut-être la plus légère, la plus détaillée, celle avec les bonnes couleurs. Et puis, on voit aussi qu'il trouve des tables qui ressemblent à. Donc, cette première recherche est un succès. Allez, clique, je clique sur télécharger. Oui, je veux le mettre dedans, il télécharge. Allez, viens me mettre ça dans SketchUp. Je fais un clic et voilà, il m'a mis mon composant à moi de faire une nouvelle recherche si celui-là ne me plaît pas. Allez, on va aller tester un peu ce qu'il a comme capacité. J'avais pris le premier. Ici, on va regarder une lampe vertigo de la petite friture et il me trouve quasiment la même. Donc, c'est super. Et puis, des choses qui n'ont absolument aucun rapport comme un siège, ce truc-là, ce truc-là. Il y a du bon et du pas bon. Comme là, j'ai bien trouvé ce que je voulais, je vais cliquer sur je like. Comme ça, ça va lui dire petite intelligence artificielle. N'hésite pas à refaire cette main de recherche parce qu'elle est très bonne. On va prendre maintenant une image qui n'est pas détourée en prenant par exemple cette image-là. Est-ce qu'il va me trouver ma table qui ressemble à suspense ? Alors, ici, on a quelque chose qui ressemble un peu. Ça, c'est vraiment très moche. Tout le reste, c'est vraiment très hideux. Ça, ça ressemble un peu vite fait. Donc, il y a quand même deux bons résultats. C'est pour ça, je ne vais pas lui mettre un like. C'est important de faire de retour parce que plus vous ferez de retour, plus en fait l'IA sera forte et sera à même trouver facilement vos éléments. Ben écoute, là, celle-là, j'ai l'impression que ça ressemble énormément à celle-là. Bon, il y a un peu des proportions différentes, mais ça ressemble quand même. Celle-là aussi est très ressemblante. Celle-là est très ressemblante. Allez, on va continuer notre petite série de tests en direct live. On avait pris ensuite ce meuble-là. Alors là, on a des éléments qui viennent un peu perturbés vu qu'on voit que j'ai des petits éléments à côté. J'ai des vases et des machins. Mais il semble quand même qu'il ait compris qu'il s'agisse d'une armoire. Alors là, c'est marrant parce qu'il a pris une armoire coupée, mais ce n'est pas trop. Bon, il a pris quand même une armoire transparente. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui ressemble ? Là, ça ressemble un peu. Celle-là ressemble bien. Donc là, on voit que celle-là ressemble bien. Allez, je la télécharge pour voir si en vrai de vrai, c'est la même chose. Allez, Bing, je le positionne. Non, ce n'est pas la même chose. Donc là, le résultat est quand même assez moyen. Mais ce n'est pas grave. On continue notre recherche. On va tester désormais avec, par exemple, cette table basse ici. Allez, petite table basse, petite table basse. Alors là, il n'a absolument rien compris à ma recherche. Il a cru que c'était une chaise. Bon, là, on va continuer de chercher maintenant avec un miroir. Est-on en train de s'enfoncer vers le dame ? Non, les deux premiers sont bien des miroirs. Cependant, 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 peut-être qu'il n'a pas en stock, il n'a pas le miroir parfaitement déformé. Je vais être bon pour le modéliser moi-même. Je vais cliquer ici et faire ma dernière sélection qui était une table basse, un meuble télé ou quelque chose comme ça. Wow ! Là, ça ressemble un peu. Là, ça ressemble aussi un peu à notre affaire. Finalement, il n'a peut-être pas le bon modèle, mais il arrive quand même à trouver des modèles intéressants qui sont avoisinants. Bref, cette recherche par image est intéressante puisqu'elle va vous permettre de chercher sans avoir forcément le nom du produit ou même des équivalents qui ressemblent à l'intérieur du 3D Warehouse. Et maintenant, passons à la fonctionnalité la plus attendue de cette version 2020 de 3.1, c'est-à-dire les points d'ancrage. Alors, quoi quoi donc les points d'ancrage ? Eh bien, c'est très très simple. Les points d'ancrage sont des points bleus, des petites bulles bleues qui vont apparaître lorsque je déplace ou lorsque je pivote un composant et qui vont me permettre de faciliter son positionnement. Par exemple, sur ce composant, j'ai deux petites pastilles bleues, une à gauche, une à droite. Je clique dessus et hop, ça va l'aimanter directement. Et si je la mets de l'autre côté, bing, le composant va être mis de l'autre côté. Imaginons maintenant que je fais une petite rotation. Je vais prendre celui-là qui a un point d'ancrage. Je fais un clic ici et hop, qu'est-ce qui se passe ? Oh oh, ça le met directement en place. Maintenant, ce que je veux faire par exemple, c'est faire tourner cet élément-là. Là, si j'en prends deux d'un coup et que je positionne, je déplace mes éléments par rapport à ce point d'ancrage, eh bien, je vais pouvoir sélectionner soit ce point d'ancrage-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Et voilà, c'est tout simplement magique pour positionner les composants. Fidèles à eux-mêmes, SketchUp a fait que les points d'ancrage sont très faciles à réaliser. Par exemple, j'appuie sur R, je fais un clic, un clic. J'appuie sur P, je fais un clic, un clic pour faire un magnifique rectangle. J'appuie sur G pour créer un composant et je vais l'appeler par exemple A et je clique sur Entrée. Alors maintenant que j'ai un composant, comment je fais un point d'ancrage ? Eh bien, c'est facile, barre d'espace, double clic, je rentre en édition du composant. Je suis bien en édition parce que le reste du modèle est flou ou a disparu. Et surtout, j'ai ces petits pointillés qui font une boîte englobante en pointillés qui m'indiquent que je suis bien en édition du composant. Et là, je vais faire un clic droit dans le vide et vous voyez que j'ai un nouveau menu qui apparaît qui s'appelle Créer ou modifier des ancrages. Lorsque je clique sur ce bouton, apparaît un disque blanc avec le fameux point d'ancrage au milieu. Et je vais pouvoir le positionner où je souhaite. Pour le positionner, les inférences marchent toujours. C'est-à-dire par exemple que si je survole le point milieu ici et ici, je vais pouvoir faire un clic et positionner mon élément. Le second clic va positionner l'orientation de mon point d'ancrage. Vous noterez que vous avez une face blanche et une face bleue. Ah ah ! Exactement comme lorsqu'on dessine un rectangle dans SketchUp, vous avez une face blanche, le recto, et une face bleue, le verso. Eh bien, cette face va permettre d'indiquer si votre composant, quand il va être fixé, va être positionné dans un sens ou dans l'autre. Tout le temps, SketchUp essaiera de positionner la face blanche sur la face blanche. Donc là, je vais dire que mon composant se fixe par le milieu et mon point d'ancrage a apparu. Ce que vous noterez, c'est que ce point d'ancrage, il a une petite croix rouge. Cette petite croix rouge, elle permet de définir l'orientation de l'objet de mon point d'ancrage. Allez-vous ! Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un second cube à côté avec un autre composant et un autre point d'ancrage. Donc je rentre dedans, je fais clic droit, modifier le point d'ancrage, je vais me mettre exactement de l'autre côté, je survole mon point milieu ici, je survole mon point milieu, je me mets là et je fais un clic et je suis content. Hop ! Désormais, si je veux déplacer mon composant, je fais un clic et là, il va pouvoir snapper, s'ancrer directement au bon endroit avec la bonne orientation. On va voir maintenant comment modifier un point d'ancrage, rien de plus facile. Donc là, ce que je vais faire déjà pour que ce soit un peu plus facile à distinguer, je vais peindre un peu les couleurs de mon cube, histoire qu'on repère mieux ce qui est le haut, le bas, etc. Et puis voilà, donc là, je vais mettre, je ne sais pas, j'ai déjà mis un peu toutes les couleurs, je crois que je n'ai pas mis de bleu. Parfait, on est heureux. Et donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que sur ce point d'ancrage-là, je vais prendre l'outil rotation et avec l'outil rotation, vous voyez que quand je le sélectionne, on voit le disque du point d'ancrage qui s'affiche. Je fais un clic et là, SketchUp m'affiche, vous voyez ces petits tirés là, ces petits tirés bleus, c'est l'axe bleu du composant qui sera positionné. Donc si par exemple, je le mets le long de l'axe vert, désormais, si maintenant, je fais clic droit, créer, modifier les points d'ancrage, on voit que ma petite flèche rouge, elle est bien orientée le long de l'axe vert. Qu'est-ce que cela change concrètement ? Eh bien tout simplement, si maintenant, je prends déplacer et que je clique ici et que je vais venir snapper là, eh bien on voit, je vais faire du CTRL-Z pour être très clair, CTRL-Z, eh bien on voit que c'est ma face de dessus est passée en façade, etc. et qu'il a bien aligné mon axe bleu de mon composant là, directement sur l'axe vert. Alors les points d'ancrage, il ne faut pas en avoir peur parce qu'ils se déplacent, ils se copient. Donc si par exemple, je décide d'aller vers l'eau et que je fais x4, eh bien ça va me faire 4 points d'ancrage. Et si par exemple, je choisis sinon de faire ici une copie en rotation de mes points d'ancrage, donc 90 degrés x 3, eh bien bing, j'ai fait toute une armée de points d'ancrage et je vais pouvoir les positionner exactement où je veux et comme je veux. Donc vous noterez que c'est hyper facile puisqu'en fait, le point d'ancrage se manipule exactement comme toutes les autres entités dans SketchUp. Alors les questions que j'ai le plus souvent sur les points d'ancrage sont les suivantes. Comment est-ce qu'on supprime un point d'ancrage ? Eh bien tout simplement, je prends la gomme et hop, je l'efface. Trop facile. Une autre des questions que je pourrais avoir, c'est est-ce que quand on a fait un ancrage, c'est définitif, est-ce qu'on peut le verrouiller ? La réponse est non, on ne peut pas le verrouiller, mais on peut aussi s'en servir par exemple pour faire une rotation. Si par exemple, là, je choisis une autre rotation, je vais pouvoir prendre par exemple 90 degrés pour faire une rotation dessus. Est-ce que les ancrages se mettent sur des balises ? Non, les ancrages ne se mettent pas sur des balises. Et je crois que j'avais fait le tour des questions qu'on m'a jusqu'à présent posées. N'hésitez pas à mettre vos questions ou vos remarques en commentaire, ce qui permettra de faire une espèce de bibliographie de tout ce qu'on peut se poser comme question autour de cette super fonctionnalité qui va vraiment aider les agenceurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de la version 2023.1. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et comme on est sur Internet, le seul moyen de nous encourager à faire de nouvelles vidéos, c'est de lâcher des likes et bien sûr de partager notre contenu sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, OnlyFans, etc. Bien, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, c'était Denis de ADBO. Sous-titrage Société Radio-Canada